Je ne suis pas maquillée. Là, je suis à l'hôtel Joliba au Niger. Je suis à l'hôtel Joliba au Niger et hier, je ne pouvais pas vous répondre. En fait, la vidéo que vous voyez qui circule a été enregistrée après la décision de justice qui m'a déclarée non coupable de filouterie de loyer. Il s'agit en fait d'une manipulation de la part des communicants et de Mme Afan pour vous faire croire qu'elle est venue m'expulser parce que je lui dois 25 mois de loyer ou 27 mois de loyer. Je ne lui dois rien. Je vous le répète, je ne dois rien à cette femme. Cette femme, M. Jolie et elle et moi, nous avions signé un accord dans lequel je suis sortie. Elle est restée avec M. Jolie dans cet accord. J'ai été interpellée par des hommes qui se sont présentés comme la police. Je n'étais pas dans cette maison. Et ces personnes m'ont conduite, m'a mis militari dans cette maison-là, en mintimant l'ordre d'ouvrir les portes. Je leur ai dit, je n'avais pas les clés. Ils ont forcé, vous aurez toutes les vidéos, ils ont forcé les portes, ils ont cassé. J'ai fait venir un huissier, M. Badouana, qui leur a demandé, est-ce que vous avez une décision de justice d'expulsion ? Ils ont dit non. Est-ce que vous avez un mandat d'arrêt contre cette dame ? Ils ont dit non. Nous étions dans l'illégalité totale. Jusqu'à présent, je n'ai pas voulu vous en parler, parce que dans le cadre des procédures justicières, on ne fait pas de commentaires dessus. Donc c'est suite à la défaite qu'elle a eue vendredi 14 au niveau du parquet, qu'elle s'est dit, elle va noyer le buzz en publiant cette vidéo-là. Vous avez vu, j'ai été agressée. Mme Avant-Francine, c'est une femme de Saint-Méliman, qui m'avait contactée au moment où M. Jolie, vous devez venir s'installer au Cameroun. M. Jolie lui a fait les transactions financières que je vais vous publier. Il y a eu des transactions entre elles. Elle décide de me salir et m'attaque en justice en filouterie de loyer. La justice lui a fait comprendre que vous n'avez aucune relation juridique entre cette dame et vous, dont, en principe, elle n'est pas votre locataire, elle ne vous doit rien. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas sa locataire que je ne lui dois rien, que M. Jolie n'est pas en relation avec elle et que quelque chose qui appartient à M. Jolie et dont M. Jolie est l'occupant, je n'ai pas le droit d'y être ou d'avoir mes affaires là-dedans. Donc, la décision de justice est tombée l'éclair. Actuellement, je suis au Niger, comme je vous ai montré. Mon ami, tu peux revenir ? Mon ami, reviens. Je suis au Niger, je n'ai pas pu vous répondre à temps, je suis désolée. Je ne faisais que vous faire des petits directs pour vous montrer qu'effectivement, je suis en voyage, je ne peux pas répondre. Ça ne s'est pas passé. Hier, comme on vous a dit, on est en train de m'expulser. Mais non, pas du tout. Donc, je m'abstiens de donner plus de détails. Je voulais simplement vous répondre en vous disant que je n'ai pas un contrat de location avec Mme Afan que je n'ai pas payé. Je vais vous présenter le gardien. Vous êtes où ? Nous sommes où là ? Ici, nous sommes à Niame. L'hôtel s'appelle comment ? Donc, nous sommes à Joliba, hôtel à Niame. J'y suis pour mon travail. Je vous avais déjà présenté que j'ai des activités ici. Et pendant que j'étais en vol, ils ont diffusé la vidéo en faisant croire que je suis en train d'être expulsée. Je ne suis pas au Cameroun. Quand je reviendrai au Cameroun, on va faire toutes les diligences nécessaires par rapport à ce qui s'est passé. Tout ce qui intéresse ces femmes, c'est attaquer à mon image. La transaction immobilière entre M. Jolie et elle ne me concerne pas. M. Jolie était mon époux. Je vis séparément de M. Jolie depuis un certain temps. Donc, elle m'a fait interpeller par des gens qui se sont présentés par la police pour que je vienne ouvrir ces portes-là de force. Je leur ai demandé s'ils avaient un mandat. Ils m'ont dit non. Je tiens à rappeler à tout le monde que j'ai construit une maison en gousseau. Mon titre de propriété est sur le Mont-Mur. Mais même cette dame, quand elle vient au Cameroun, elle loue une petite chambre chez les soeurs à Oudja. Il n'y a pas de honte. Je fais cette vidéo de manière éducative. Je loue mes bureaux. Je loue tout un bâtiment à l'Omnisport pour mes bureaux. Il n'y a pas de honte à être locataire. Moi, j'aurai 41 ans dans quelques mois. On loue, mais les locataires ont des droits. Si cette dame a un contrat avec moi, je devais régler ses loyers. Je n'ai pas de contrat avec elle. D'accord ? Qu'elle vienne faire les vidéos, vous avez fait 25 mois sans payer. La décision de justice est sortie hier vendredi. Vous n'avez aucune relation contactuelle. Vous n'avez aucune relation contactuelle avec Mme Mvoutou. Mme Mvoutou ne vous doit rien. Au tribunal, elle est tombée. Elle s'est évanouie. Elle a fait pipi sur elle. Moi, ça m'a fait mal parce que c'est une femme de chez moi. Je n'ai même pas la force de répondre parce que je suis gênée. Donc, elle attend pendant que je suis en train de voyager. Elle vous publie la vidéo pour vous dire que Mme Mvoutou est en train d'être expulsée. Mon frère, je te remercie. Je suis actuellement au Niger. Je rentre au Cameroun dans quelques jours et toutes les diligences juridiques vont être faites. Je n'étais pas là. Je n'ai pas besoin de vous prouver quoi que ce soit. On me dit que le direct est coupé. Je vais peut-être encore entrer dans la... Non, la noblesse, Banna. Tous les contrats de loyer que j'ai au Cameroun, je les paye. Je vous ai publié tout à l'heure les factures. Pour la maison, c'est bien moi dans la vidéo. C'était bien moi. Mais cette vidéo a été tournée avant mon départ du Cameroun. Donc, hier, c'était de la manipulation. Vendredi, la décision est sortie. Le tribunal lui a réitéré le fait que Mme Mvoutou ne vous doit pas de l'argent. Elle alléguait que c'est moi qui lui ai présenté le blandon en principe. C'est moi qui l'ai contacté et tout ça. Bref, je ne vais pas rentrer dans le direct passe. Ah d'accord, ok. Donc, moi, je n'ai rien à vous prouver du tout. Tout ce que j'ai à vous prouver, ce sont mes actions que je mène sur le terrain. Je suis en bonne santé. Je ne suis pas malmenée. Il fallait absolument que je vous fasse direct parce que mon WhatsApp est inondé. Des gens qui sont vraiment mal, qui pensent que je suis mal. Non, j'étais en voyage. J'étais obligée simplement de vous faire des petits teasings, des petites vidéos pour vous dire je vais bien. Je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne dois pas de l'argent sur la vie de mes enfants. Je ne dois pas un franc à Mme Afan. Et le tribunal l'a confirmé. La somme qu'elle réclame est tellement dérisoire au point où moi, je puisse sacrifier mon image, ma notoriété dessus. M. Jolie ne lui doit rien non plus puisqu'elle n'a jamais attaqué M. Jolie pour quoi que ce soit. La transaction qui la concerne avec M. Jolie ne me concerne pas. Ok ? Voilà. Donc, moi, je vivais avec M. Jolie. Nous vivons séparément actuellement. Et toutes les transactions que M. Jolie a faites ne me concernent en rien. Et c'est ce que la justice a dit. Autant ce coco, s'il y a une seule chose, moi, je suis vraie, je suis une personne vraie, je n'ai rien à prouver. J'ai déjà fait la prison. On m'a arrêtée avec mes enfants. Vous avez vu. Donc, moi, je n'ai pas à vous mentir de quoi que ce soit. Je vous dis que personne n'a jamais habité chez Mme Afan gratuitement. Personne, ni moi, ni M. Jolie ne devons pas l'argent à Mme Afan. nous ne lui devons rien du tout. Et la justice a prouvé cela. Ce qui s'est passé, que vous avez regardé, est un acte criminel, puisqu'il y a eu des vols, il y a eu plein de choses. Et je vous dis, comme c'est en instruction, moi, je ne commente pas. C'est juste le buzz qu'elle a voulu faire en vous faisant croire que je suis au Cameroun, en train d'être expulsée. Donc, je n'ai pas à me justifier auprès de mes détracteurs. C'est vraiment pour mes amis que j'ai fait. Parce que vous avez rempli mon inbox. Vous tous, vous avez mon... 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 mon WhatsApp. Je vous rassure que je vais bien. Je suis au Niger. J'ai ma structure au Niger. Je travaille avec le gouvernement du Niger. Donc, je suis actuellement au Niger. Je ne suis pas au Cameroun en train d'être expulsée. Non. Je suis actuellement au Niger. Je vous dis que... Franchement, quoi que vous dites, si tu floucou... Bon, après, ceux qui sont en train de parler, qui sont en train de... Moi, je vous assure, quand vous êtes déjà connus, les gens manipulent votre image à leur guise. La dame viendra répondre de ses actes. J'ai été interpellée par des messieurs qui se sont présentés comme des agents de police et ils m'ont conduit à cette maison de force. en m'intimant l'ordre d'ouvrir. Je leur ai dit que je n'ai pas de clés. Ils ont tout cassé les portes. Tout cassé. Donc, moi, j'ai ma décision de justice. Je ne dois rien à personne. Quand la décision est sortie, je n'étais même pas à l'audience. Mes avocats m'ont informé de la décision. les journalistes ont relayé la décision. Je ne dois rien à Mme Afan. Très sincèrement. Je ne lui dois rien. Donc, vous allez attendre mardi, mais dès que je rentre, je vous publie la décision de justice. Elle ne m'a pas expulsée. Je vous explique qu'une expulsion, c'est une décision de justice. Une décision de justice dans laquelle la police encadre l'expulsion. Il n'y a jamais eu une décision de justice d'expulsion. Ni moi, ni M. Jolie, nous lui devons de l'argent. Nous ne lui devons rien du tout. Nous ne lui devons rien du tout. J'ai fait cette vidéo juste pour vous dire que ce que vous voyez, c'est de la manipulation. Je ne suis pas actuellement au Cameroun. Ce qui parle de la Côte d'Ivoire, j'ai pris Air Ivoire et quand vous prenez Air Côte d'Ivoire, vous faites un transit à Abichon avant d'arriver à Niamey. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à voir les vidéos, j'ai fait un petit live pour vous montrer que je suis en vol. J'étais en transit à Abichon. La femme dans la vidéo, c'était bien moi. J'ai été interpellée par les agents de police en civil qui m'ont conduit de force à Oudja pour que je puisse ouvrir les portes. Je leur ai dit que je n'ai pas les clés. Et voilà ce qui s'est passé simplement. Donc, je vous remercie pour toutes vos marques de soutien. Mais sachez que devant la justice, la responsabilité pénale est individuelle. Et ça me fait mal. Parce que le droit sera toujours de mon côté. Comme la justice m'a donné raison vendredi, la justice me donnera toujours raison. Là, il s'agit d'une agression sur ma personne. Il s'agit d'une atteinte à ma vie privée. Il s'agit de vols aggravés. Il y a beaucoup d'infractions. Et le temps de la justice, vous serez informés. Mais pour ce qui est de la décision des loyers, personne de nous ne doit des loyers à Mme Afan. Les contrats de bail que moi j'ai au Cameroun, je les paye. Je ne vous ai jamais dit que je suis milliardaire. La seule chose que je fais, c'est d'aider les pauvres de votre pays avec ma fondation. Et sachez que quand vous habitez une maison, c'est votre maison. Ok ? Je suis propriétaire à Yaoundé. Mes amis sont là. Ils connaissent. Je suis propriétaire à Yaoundé. Mais je loue des biens aussi. Je loue des biens. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Tu fais comment pour te retrouver dans une maison dans laquelle tu n'as pas de clé ? Je vous dis que ces gens m'ont intimé l'ordre d'ouvrir la maison. Ces personnes se sont présentées comme des personnes de la police. C'était des gens, c'était des antigans avec des gros bras. Donc, je vous explique ce qui s'est passé. Donc, il n'y a aucune décision de justice d'expulsion. Il n'y a aucune décision ou une notification comme quoi je lui dois de l'argent. la seule notification que j'avais reçue en 2020, c'était un problème d'assurance. Je suis sortie de la relation contactuelle avec Mme Afan. Je ne lui dois rien. M. Jolie ne lui doit rien. Il y a une procédure quand vous réclamez vos loyers. Quand vous réclamez vos loyers, vous notifiez à votre locataire que Mme, telle que vous êtes ma locataire, vous me devez de l'argent. Au bout d'un certain temps, si la personne ne vous paye pas, vous poursuivez cette personne en filotérie et c'est la justice qui décide. Donc, le droit est compliqué. Sur Facebook, nous sommes de tout. Il y a des gens qui n'ont même pas traversé le CP, qui ont leur connexion. Mais moi, je m'adresse ici aux personnes qui comprennent la loi et qui savent de quoi je suis en train de parler. Donc, malheureusement, c'est un acte criminel et elle est prête à assumer les conséquences. Hier, déjà, elle a été condamnée à me payer quelque chose et nous allons continuer avec cette diffusion de vidéos. Donc, la vidéo a été diffusée pendant mon voyage ici. Donc, elle voulait juste salir mon image. Voilà. Je n'étais pas enfermée dans la chambre. Lorsque les personnes sont arrivées, je n'étais pas enfermée dans la chambre. Je vous ai dit, il y a beaucoup de manipulations. Non, après, je ne vais pas discuter avec vous. Parce que moi aussi, je peux vous dire actuellement, je suis à New York, vous ne pouvez pas dire non. Les réseaux sociaux, faites attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de manipulations. Hier, si je n'avais pas fait la vidéo, je ne vous avais pas montré la preuve que je suis en train de voyager. Paul Schuttel, les autres, vous ont dit Malin Nervoutou en train de expulser de la maison. Oh, j'étais en vol. je ne dois aucun loyer à Mme Afan. Si vous avez des questions, posez-moi les questions et je vais vous répondre. Tous les expatriés qui viennent au Cameroun pour travailler louent des biens. Ces expatriés n'achètent pas les biens pour certains, ceux qui veulent rester longtemps. Mais quand quelqu'un vient au Cameroun pour quelque temps, comme c'était le cas de M. Jolie, je ne sais pas quelle est la nature de la transaction qu'il a faite, mais vous savez que j'étais légalement mariée avec M. Jolie. Donc, vous savez pertinemment cela. Et donc, le domicile de mon épouse est mon domicile. Vous comprenez ? Donc, moi, je ne cherche pas à savoir pour quelles raisons. Je ne sais pas les raisons. Notre département est très compliqué. cette femme est du même village que moi. Notre département est très compliqué. Je respecte sa volonté de vouloir salir mon image, mais moi, je n'utiliserai que les moyens de droit. Le président Schlich, c'est... Le... Le... On l'appelle comment ? La collégialité à la cour d'appel s'est prononcée en ma faveur en disant que je ne suis pas coupable de finiter de loyer. Le tribunal a dit que moi, je n'ai aucun contrat de location avec madame à...